Musique Fanny et Freddy Freddy, c'est un livre qui est composé en réalité de deux novellas, deux longues nouvelles. La première s'appelle Fanny et Freddy, c'est celle qui donne le titre au livre. Elle se déroule aux Etats-Unis, entre New York et la ville de Bethlehem, en Pennsylvanie. Et en fait, ça va être la confrontation entre une victime de ce qu'on a appelé la crise des subprimes et un des responsables de cette crise. Voilà, donc c'est finalement une sorte de huis clos, quelque part. Ça va se transformer en tout cas en huis clos entre ces deux personnages. Ça m'intéressait justement de faire se confronter deux êtres humains comme ça parce que souvent, justement, les gens qui sont responsables de ce genre de crise, ils restent assez immatériels finalement. On dit les financiers, les actionnaires, les banquiers. Mais voilà, c'est très vague. Donc là, j'avais envie de montrer qu'il y a aussi des êtres humains là derrière, aussi bien du côté des victimes, encore une fois, que du côté de ce qu'on pourrait appeler les bourreaux d'une certaine façon. Et voilà, donc ça va être la rencontre entre ces deux personnages qui va être assez rude finalement. Ça se passe donc dans la ville de Bethléem, qui est une ville qui existe aux Etats-Unis, qui est une ville ouvrière au départ, qui est une ville où se trouvait une des plus grandes usines de sidérurgie aux Etats-Unis. Donc voilà, le décor, si on peut dire, la ville où ça se passe est très importante aussi parce que ça a un lien aussi avec la deuxième nouvelle, donc je vais vous dire deux mots aussi. C'est une ville qui, pendant tout le XXe siècle, finalement, a été assez foisonnante avec tous ces ouvriers qui travaillaient dans cette usine de sidérurgie. Et puis quand tout ça s'est écroulé, ça aussi, ça a des conséquences concrètes sur la vie des gens. Et donc la deuxième nouvelle s'appelle « Ceux qui construisent les bateaux ne les prennent pas ». Celle-ci se déroule en France, dans le Var, à la Seine-sur-Mer précisément, et donc la ville où j'habite. C'est la première fois que je parle de cette ville, justement, dans un de mes romans. Je n'aime pas trop parler, en général, de ce qui est trop proche de moi, finalement. Mais là, je trouvais intéressant de le faire. Et donc c'est une ville aussi, toute proportion gardée, qui a été marquée par ce monde ouvrier. Alors, ce n'était pas la sidérurgie, c'était l'échantier naval, la Seine-sur-Mer. Pareil, c'était une ville qui a tourné autour des chantiers navals, des ouvriers, etc. Tout ça s'est effondré aussi à un moment. Et donc, tout ça a aussi eu des conséquences sur la vie, des conséquences directes et concrètes sur la vie des gens. Et donc, voilà, au milieu de ce décor-là, il y a un homme qui est un policier, un flic, et qui, finalement, continue d'enquêter, d'une certaine manière, sur la mort de son meilleur ami, qui est intervenu 25 ans plus tôt. On a trouvé son cadavre sur la plage, quoi. Et voilà, depuis 25 ans, tout seul maintenant, il continue à se demander ce qui s'est passé et à chercher. Et en même temps, voilà, donc c'était l'occasion de décrire cette ville, ce monde-là. Et c'est le lien qu'il y a entre les deux nouvelles, finalement, s'il y en a une, c'est la destruction d'un certain type de société, de monde ouvrier comme ça, qui continue, parce qu'on le voit, ça existe encore, les usines qui ferment, etc. Et voilà, j'avais envie de parler de ce sujet-là.